On est exactement six mois dès le début du processus de Brexit, six mois dès le déclenchement de l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui a commencé de tout. Il s'agit peut-être de pouvoir tirer un bilan. Maintenant, on a déjà écouté hier à la conférence de presque où on est les deux négociateurs du Brexit, Mr. Davis et Mr. Barnier. Et on a peut-être l'idée que quelque chose est en train de bouger, mais il y a encore beaucoup à faire entre les deux parties. Nous sommes ravis d'avoir ici un conférencier qui nous vient de l'Écosse. Le professeur Paul James Cardwell, il vient de l'Université de Stratheim et c'est tout nouveau, je comprends, depuis février. Avant ça, il était un vice-doyen à la faculté de droit de l'Université de Sheffield. Il est un spécialiste en relations extérieures de l'Union européenne. Et il a un intérêt spécial à la migration. Et depuis pas très longtemps, il s'occupe des rapports entre le Royaume-Uni et l'Union européenne autour du Brexit, ce qui est naturellement un sujet très à l'actualité. Donc, il va nous parler, il va nous donner ses impressions. Il est, selon le cadre, il s'agit d'une crise. Et on ne sait pas si le prime minister, si jamais, a continué ou a réussi à diminuer toutes les trois crises dont vous avez parlé, quand elle a donné le speech à Florence, parce qu'elle a amélioré la situation, plutôt en vrai, compliquée. Nous avons comme notre commentateur, notre discutant, le professeur Pollack, qui est notre collègue, il est professeur en droit international clinique. Et il s'intéresse à beaucoup de choses, mais aussi à au droit à la sécession. Et comme ça, il s'intéresse aux questions constitutionnelles et des droits internationales relatifs au Brexit. Donc, merci Stéphane pour avoir accepté d'être commentateur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un énorme plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité de parler. C'est ma première visite à Montréal. Deuxième fois au Canada, mais l'administration, c'est vraiment cool. Donc, c'était vraiment un plaisir de prendre en compte de venir à Montréal. Et c'était aussi un plaisir de parler de l'actualité. Je n'ai pas vérifié les infos il y a cinq minutes, donc peut-être dans quelques jours. Je ne sais pas si Thérèse Néa est-ce que le ministre en prend peut-être un changement. Donc, je n'ai pas eu un propos aujourd'hui. Donc, on est bien. Mais j'ai quand même l'actualité du tout. C'est vraiment, pour nous, un défi de faire l'actualité. C'est un sujet qui change même à tous les jours, mais plus de 30 minutes. Donc, j'ai changé l'impression. Juste pour me présenter, merci beaucoup pour cette introduction. Je travaille à New York, ce qui ne se passe pas à Glasgow. Je suis, tu sais, je suis anglais, je fais du tout britannique. Et j'ai passé ma carrière à Glasgow, mais aussi j'ai fait une partie des études en France et aussi au Japon. Après, j'ai travaillé pour la commission européenne à Tokyo, sur une réparation entre les 10 ans et 10 ans. Et le Japon, il y a presque 20 ou 20 ans, il est inscrit à la culture, parce qu'enfin, il y a l'accord prévu entre les deux. Il y a 20 ans, on était en place pour ce qu'il fallait faire pour l'amitié de ça. Mais, évidemment, sans le Wainu. Les années avant que j'étais à Portoie, il y a deux semaines, c'était aussi au Japon pour parler de la politique. Mais je vais parler un peu de ça aussi. Je pensais... Enfin, le titre, j'ai... J'étais pour... C'est une crise politique. Je l'ai gardée assez neutre en termes de crise, plutôt de catastrophe, mais de cauchemar. Donc, politique, constitutionnelle et juridique. Donc, je ne vais pas présenter quelque chose qui est très détaillé sur, par exemple, le projet de loi qui va être... Normalement, il va se passer pour que l'on sort ou qu'on revienne comment faire la transition. Le problème, beaucoup de juridiques, c'est qu'on n'a même pas assez de temps pour tout lire. Tu comprends ? Parce que c'est vraiment compliqué. Et puis, ça change tout. Et les questions... Souvent, on voit, et ce qu'on voit constitutionnelle, les questions politiques ne sont jamais très loin que les questions juridiques constitutionnelles. Donc, j'ai essayé de séparer un peu dans trois parties. Mais j'ai vu mon tout élu et notamment avec la politique nationale européenne et même internationale pour le Royaume-Uni. Juste pour vous dire un peu de comment on est arrivé à ce point, dans les négociations, le référendum, vous savez qu'il y a eu le 23... J'ai essayé, mais j'ai fait deux points et ça a bloqué. Donc, j'ai pensé juste faire... Ça, ça ne marche pas pour l'instant, je vais répondre comme ça. Donc, le référendum qui est lieu le 23 juin 2016, la raison pour laquelle c'est une promesse qu'il y a eu par l'ancien ministre, David Cameron, qui... Enfin, la raison pour laquelle c'était que... Les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voter sur l'histoire de la région du Royaume-Uni en 1975, qui étaient après l'entrée, encore une idée en fait, c'était après l'entrée, mais pas avant. Et donc, c'est une idée de vue qu'il faut... Il faut prendre le choix. Il y a des premières raisons. Alors, on a les deux. La première raison, c'est parce que c'est parce que c'est le parti conservateur, depuis... Il y a des premières raisons de cette démarche en 1952. Il y a toujours une bataille entre les... Les gens qui ne sont pas graves, les gens qui sont intenses, mais on vient avec beaucoup plus de membres de la nouvelle génération qui était plus océatique, qui était plus hostile même aux projets européens. Et aussi, il y a des proies électorales de UKIP, le parti de la France pour la dépendance du Royaume-Uni, par rapport au siège. Ils étaient en tête pour les actions du Parlement européen. Il y a, il y a... Donc, le référendum a été lancé. La question posée aux électeurs, « Should we ask them to remain or leave the Union? » Les électeurs étaient évidemment des Britanniques, des Euron Bay et des sortissons du pays du Commonwealth, ce qui est dommage pour les élections chez nous, mais les élections locales sont ouvertes aux citoyens européens parce que ça, ce n'est pas défini comme une élection locale. C'était le choix du gouvernement, mais ils ont essayé de ne pas faire le choix des élections pour les sortissons européens. Donc, un territoire en Royaume-Uni pourrait voter, mais un Français, non. Quelqu'un du Rwanda, oui, parce que c'est dans le Commonwealth, mais un Belge, non. C'était vraiment une question controversée parce que, évidemment, les Européens, les autres, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. 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 C'est l Et c'est la raison pour laquelle c'est que David Cameron, qui se parle entre l'ombre, pensait qu'effectivement, ça sera gagné pour l'ombre. Moi, vu que j'habite ces parents, il y a un chef dans une ville assez riche, universitaire, mais dans une région qui est assez pauvre, où il y a une forte hostilité, une forte mobilisation de la vote sur le UK, parce que c'est la seule alternative de travail, ce qui est un peu de monoposie que moi. J'étais un peu plus scatique, mais moi, je pensais que le vote va être humain, je pense que les conditions sont assez pragmatiques, avec le groupe sorti sur l'histoire économique. Et même si on n'aime pas certaines choses avec l'Europe, c'est le côté économique qui va être terminé, effectivement, et j'habite à l'économie. Envoyer une campagne à l'électorale qu'on n'a jamais voulu avant, parce que, d'un côté, on n'est pas habitué à l'électorale, ou à l'Union, il n'y a eu que de pouvoir, au niveau national, en 2015, pour la construction européenne, en 2015, en 2011, pour la réforme du système électorale, qui est un peu plus suffisant maintenant, et que ça va fallu pour l'électorale, en 2016, mais même les nationaux ne sont pas des pays qui vivent à l'électorale très souvent. Et donc, ça veut dire que la campagne a été très, très bizarre, mais aussi, surtout, le côté, le côté de l'Umaine, était accusé d'un progrès peur. Et oui, si on s'en revient, l'économie va faire faillite, il y a tous ces problèmes. Ce qui est maintenant devenu un peu le projet de réalité, peut-être le projet d'acteur. Côté livres, évidemment, l'un des plus célèbres, c'était en plus par le beau livre de la campagne officielle, qui disait que, oui, l'art de l'essentiel, on vient d'avoir environ 500 millions d'un lien à dépenser sur les services sociaux, qui était un chiffre qui était condamné par tout le monde, qui n'est pas un peu plus grand, mais qui a quand même une forte influence. Et du moment aussi, il y avait des brochures et des posters qui étaient plutôt des aléphobes, c'est-à-dire, surtout contre la Turquie, on ne voit pas très bien, il y avait des petits pas qui vont vers un passeport britannique. Et ce n'est même pas le type « He's joining », non, le type « He's joining », non, le type « He's joining », c'est le candidat, mais le candidat depuis 1987, et il est quand même très, très, très loin de rejoindre le monde. Donc, ça, pour moi, c'était le vrai projet d'acteur, plutôt que le même, parce que c'était vraiment des mensonges, y compris dans le gros show, distribué aux électeurs, il y a eu de montrer aussi où sont les autres pays qui vont devenir, peut-être vont devenir, qui vont être vendre, évidemment dans les Balkans, mais aussi la Syrie et l'Irak, ça m'a surpris un peu, pourquoi mettre ces deux pays comme ça, et donc, il n'y a rien qui est faux, les Syrie et l'Irak sont à côté de la Turquie, mais ça n'a rien à voir avec les pays européens. Donc, en gros, on avait ce côté, vraiment, c'est un peu, et puis il y avait deux campagnes, en fait, au côté « Leave », le « Bob Leave », qui était en manière officielle, mais une campagne qui n'a pas eu de statut officiel, qui était quand même très, très bien financée, par un peu de margeant, donc c'est pas trop, on parle de tout, mais on se sent, ça vient de ça d'un pays, voilà, et il disait vraiment des choses un peu, un peu, un peu, un peu, quoi, comme il n'y avait absolument rien à voir, mais il n'y avait rien, c'était soit à cette époque, soit à la RIC, ou 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 à la RIC. Donc, en fait, la campagne est devenue vraiment quelque chose où c'était très, très difficile de parler vraiment ce qu'on essaie d'être un pays du Nord-Vien, et ça aussi, c'est la faute vraiment des humains du monde, mais aussi, même de quoi, même tout le monde qui travaillent dans ce domaine pour vraiment expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire donc c'est tout mélangé avec des questions européennes, donc il n'y a rien à voir et surtout avec la crise de l'immigration aussi, il y avait beaucoup de débat sur ça qui en fait n'a rien à voir avec l'immigration des communes européennes parce que la politique de l'immigration c'est la politique britannique quand ça concerne les pays hors de l'immigration européenne le monsieur qui m'a le ministre de l'État et l'étranger Boris Johnson qui a décidé d'être le chef de la campagne pour le service de l'immigration de l'immigration c'est le discours, le choix de l'immigration, de l'immigration mais là aussi on a fait un manque de responsabilité vraiment de l'immigration qu'on n'a jamais vraiment en vue dans une campagne électorale au Royaume-Uni on peut donner des choses qui sont là qui sont là oui, ça en revient mais il ne faut pas acheter sur des bananes dans les... dans les... dans les... dans les... je ne sais pas plus de deux fois il a mis ça devant ce que marchait ou effectivement dedans il y a des bananes quand on achète tout ça et c'est... 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 donc le pouvoir et les personnes peut-être beaucoup de pouvoir côté gouvernement ça aussi c'est assez controversé parce que le gouvernement a misé pour nous-mêmes et donc ce n'était pas un espoir c'est ça c'est... il n'y a pas comment de l'appel à un moment de faire pour un ministre pour le gouvernement de prendre la position et c'est un peu bizarre et je pense que l'espoir chez le gouvernement c'est que de façon de faire confiance mais ce n'était pas un gouvernement qui avait été très très profondeur parce que c'était avec beaucoup de soutien même à l'électorale et donc c'était une position un peu bizarre aussi dedans avec la presse économique qui est communique et qui est une fois d'être localisé et parfois de... un peu moins un des parties c'est qui notamment sur le côté le tableau de la société pour le name de l'Europe c'est un peu moins important que le monde le son et dans la campagne aussi il y avait un assassinat politique de la députée de Joe Cox qui pour moi personnellement ça m'a touché parce qu'il était assassiné à peu près trois kilomètres de l'invité mais c'est le grand de l'invité que le droit donc à un moment pendant quelques jours en attendant on s'est demandé comment que le pays nous sommes et comment on est arrivé à ce moment-là et ça explique aussi pourquoi il y a un manque de 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 auto qui peuvent reprendre encore le résultat comme très élevée à 62% c'est beaucoup bien plus que normalement pour les élections du parlement les chambres des communes ça sera à peu près 65 donc quand même ça a motivé les personnes à voter notamment les personnes plus âgées que les plus jeunes mais les résultats étaient donc on arrive à vraiment une crise politique constitutionnelle et juridique parce que aucun pays n'a jamais sorti à chercher de sortir c'est pas un pays on sait c'est une pratique qui est un art et donc on est vraiment dans un terme imprennu et évidemment la question tout de suite c'était l'article 50 de la crise européenne pour commencer le processus au Royaume-Uni évidemment tout de suite il y avait des questions de la crise politique parce que le caméra qui avait dit qu'il n'a pas démissionné s'il fait le référendum a quand même démissionné tout de suite et donc elle parlait attendre que le conseil a eu un nouveau chef, une tourisonnée qui elle a milité pour, non, milité pour cette campagne elle était sous le côté de Roumaine, elle avait un seul discours même si elle était ministre de l'intérieur elle a resté quand même assez silencieuse pendant ma campagne c'est une stratégie qui a marché pour elle je crois que la maman n'était pas grave à rester en vivant bien mais c'était quand même une simple question elle a parlé de l'importance surtout pour les questions de coopération je suis dans un gouvernement de sécurité où il n'aura même un bon rôle mais elle s'est prononcée pas grave à la vérité pour respecter l'amonté du peuple côté travailliste, en bas à gauche, Jeremy Corbyn qui était devenu chef du parti travailliste qui était une énorme surprise parce que c'était vraiment personnel c'était vraiment la gauche du parti ce qui aurait fait même des plans de guerre un peu enfin il faut faire un plan de gauche pour faire qu'il y a vraiment un choix et les places-là sont toujours éliminées mais il voulait pas faire des gens et donc il a eu aussi la milité pour René mais au Parlement, il est là depuis le printemps il a toujours voté contre les mesures, contre le traité et tout il ne s'est jamais venu en français l'Europe, ça ne m'intéresse pas vraiment mais il est comme dans la vieille tradition travailliste qui était postée au projet européen qui voit que les projets capitalistes qui partagent plus avec la manche en France ou qu'avec le parti de l'État du Gret c'est le chef qu'on en prend pendant très longtemps donc lui aussi il n'était pas un secteur européen comme l'annule mais qui représente une partie où les représentants au sein du Parlement ne sont pas braves au revoir mais les électeurs peut-être un peu moins surtout dans le Parti Nord, dans l'Université où le Pédigard est déterminé par des déterminants qui sont des infrastructures travaillistes mais qui ont voté pour sortir et également l'Écosse qui a voté pour rester dans l'Université à 62% il n'y a aucune infrastructure qui a voté lui et également la question de l'indépendance parce que le Premier ministre et le Conseil du Spurgeon s'est pensé tout de suite à rechercher dans un référendum ça, c'est la question qui n'est pas encore il y a beaucoup de personnes en écosse qui veulent l'apprendre sur ces questions après deux référendums et encore deux élections nationales dans la pratique de l'État en ce moment donc il y a une confusion une crise au sein des deux grands partis qui n'ont pas vraiment pris une position les travaillistes pendant leur camp il y a des partis six semaines n'ont même pas discuté le Brexit pour éviter qu'il y aura des accords le Parti conservateur non plus c'est le point d'aliment c'est le sortir le côté pauvre ou rien un peu moins mais on a juste les slogans pour le français c'est le Brexit donc ça veut dire le Brexit non c'est pas mieux en français pas en anglais et pour le travail c'est le jobs first Brexit avec les emplois non c'est pas en anglais je pense qu'en anglais ça ne va rien dire c'est parce que ça veut dire c'est le Brexit pas mais comment on va on la faire le seul qui a une position assez claire c'est les libéraux le problème c'est qu'il y a pas sans doute probablement ils étaient au plus droit en anglais qui ont décidé de clé qui était le chef du parti de l'État qui a été éliminé dans cette description par un jeune travailliste que je dirais qui parle de la position sur l'Europe ça lui intéresse pas alors il se fait amener dans la façon mais bon et évidemment chez le service les portionnaires qui sont chargés de mettre en place par exemple l'article 50 sur l'État c'est c'est très difficile pour eux parce qu'il y a du problème il n'y a même pas une position officielle qu'il y a en droit entre les ministres juste un jour avant le discours de France il y a des parties à France on ne sait toujours pas pourquoi elle est partie là-bas dans une vidéo d'elle avec un nouveau bâtiment elle a fait un discours et elle a fait un discours et elle a fait un écran blanc et quelques jours avant ça pour l'instant il s'appelle il s'appelle le discours sur les points des arguments différents et on le voit vraiment comme une tentative de remplacer tous les semaines c'est pour ça que je dis que rien ne s'est passé ces dernières heures et donc sans une position claire du gouvernement comment est-ce qu'on peut régler les questions constitutionnelles et les politiques évidemment les promesses faites par le côté li mais c'est pas un peu au pouvoir donc est-ce qu'on est obligé de respecter surtout quand ces promesses comme l'argent qui est destiné aux services sociaux sur ou sur sur YouTube qui n'ont pas l'intérêt de montrer ce qu'il faut est-ce que ça veut dire qu'en rentrant sur la campagne pour expliquer vraiment ou pas et le gouvernement dit que c'est pas eux parce que c'est pas eux qui est-ce que c'est pas eux qui c'est pas eux qui sont ou pas et l'autre côté domestique de la politique aussi c'est qui est aussi important dans les questions constitutionnelles que c'est que lorsqu'on avait une campagne ou qu'à son maman croit ce qu'ils vivent des hommes et des points politiques dans leur histoire surtout c'est chez les jeunes qui ont voté en Europe une grande majorité pour rester dans l'Europe et on voit là que parmi les jeunes il y a des 27% qui voulaient partir et qui sont plus âgés mais aussi il y a des collecteurs qui sont plus âgés et qui ont été la participation et les plus élevés mais c'est vraiment leur avenir parce que il y a des jeunes qui ont une occasion de partir ailleurs en Europe pour étudier pour vivre qui n'ont pas donc là aussi c'est un problème qui n'est pas qui arrive pas seulement au Moyen-Orient ou en Europe mais on voit c'est ce qui est possible pour ce qui est pour le système politique donc malgré que l'éducation soit élevée on voit c'est un problème qu'on n'arrive pas à régler et du mois après ce qui se passait au mois de mai le gouvernement a décidé d'élection tout le monde pensait qu'on va avoir une grande majorité et cela veut dire qu'après au Parlement ou au processus ou au projet ou au projet de loi pour sortir de l'Europe il pouvait passer plus facilement la vérité j'avais planché l'article 50 mais le résultat qu'elle a eu n'était pas du prévu par elle évidemment son parti a préparé c'est sa décision donc sa faute et là le conservateur n'avait qu'une majorité de très faible majorité et donc il fallait faire un accord avec le cinquième sur l'église qui est le qui est le parti des rangs du Nord qui sont la propre partie là-bas normalement on regarde pas trop à l'église qui passent entre les partis il faut vraiment qu'on passe attention parce que pour voir les idées de ce parti tout est plutôt extrême protestant l'église qui sont qui sont plus l'église c'est-à-dire et donc il y avait des points de vue sur l'avortement donc c'est sur le véhicule tout c'est-à-dire que ailleurs le point de vue n'est pas parfait donc et qui aussi intimisent le processus du paye de l'église où le gouvernement cristallique est censé être assez neutre comme le gouvernement à Dilma qui est évidemment dans le cas qui est en accord entre l'un des partis et pas les autres donc sur le côté domestique on a des questions maintenant qui sont venues qui ne sont pas forcément lues directes à l'Union Européenne mais comment ils vont pour la primaire et qui sont très difficiles à faire des efforts et même encore les élections ça n'a pas forcément la réponse donc normalement maintenant on attend entre 5 ans pour les élections et après ça ça va déjà partir de l'Union Européenne évidemment sur la politique internationale vous savez vous avez été au Canada et au Japon pour essayer de négocier des accords qui n'est pas possible entre membres ou encore du nord donc on peut-être voir après ce qui s'est passé la presse qui était pro-Brexit qui est toujours pro-Brexit avec le territoire du gouvernement le gouvernement le ministre avait ce qu'on sait favorable d'un accord pour le territoire ça y est il y a milliers c'est une simple promesse on ne sait même pas dans 2 3 ans ce sera même c'est le même gouvernement au pouvoir ici pour l'Union Européenne qui va tout repasser ces promesses et le problème en tant que juriste c'est que on parle vraiment des droits et des droits très très compliqués comme on appelle la sanction nationale comme si c'était vraiment une chose simple et c'est une étape quelque chose qui fallait mettre en place pendant des années comme ça avec l'accord ça fait 9 ans en plus il y a des problèmes qui peuvent venir sur les deux côtés on peut dire sur des choses peut-être que c'est l'ignore l'équiparité donc l'idée qui est venue qu'une fois libérée on parle des termes de libération européenne le winding line de venir sur un rôle c'est empire de l'Union Européenne c'est un peu le terme indiciaire qu'il est utilisé au sein du gouvernement qui ne marche pas très bien comme on parle des autres pays tout le monde que tout soit assez développé parce que évidemment les autres pays vont vouloir faire un contrat d'un accord et une grande confusion entre les risques au profit c'est très difficile c'est très très difficile aussi la coopération avec enfin il y a 755 accords conclu par l'Union Européenne avec d'autres pays et donc ça veut dire que l'Union Européenne ré-négocier au moins juste pas arriver au même niveau avant le 29 mars 2018 donc vraiment la table avec un personnel qui n'y en a pas au pays parce que ça n'a jamais été depuis les 73 nécessaire d'employer des personnes qui travaillent dans la négociation internationale parce que c'est fait par donc déjà ils sont toujours en train de recuter des gens de partout dans le monde mais avec des salaires pas très intéressants pour venir si vous êtes en négociation et en plus pour retourner les Britanniques qui travaillent l'Union Européenne de travailler maintenant pour le Brexit ça marche pas très bien comme ça c'est lui non plus surtout parce que en ce moment s'il n'y a pas un accord de sortie ils vont pas avoir leur pension parce que c'est ça aussi l'un des problèmes donc il y a toutes les questions non seulement que les nations sont issues dans la politique étrangère qui on a même pas commencé à et même quand le gouvernement commence à parler dans les termes plus favorables à la proclamation et moins de menaces par exemple il y a bien un position du gouvernement sur la politique étrangère de la proclamation qui dit effectivement il y a l'intérêt commun de travailler ensemble et c'est très important pour le Royaume-Uni oui c'est vrai mais pendant des années et surtout dans les dernières cinq ans même dans les stratégies nationales ils ne parlent même pas de l'Union Européenne donc c'est là mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas ils ne voulaient pas que ça se voit trop près de l'Union Européenne donc on a vraiment l'impression maintenant qu'on réalise ce qu'il y avait qu'on avait déjà mais avant on ne voulait pas admettre parce que c'est difficile de dire qu'on est Européen et maintenant et ça aussi c'est 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 quand le Royaume-Uni il y a vraiment besoin de 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 faire du projet dans les discussions parce que en maintenant on arrive c'est très difficile quand on est vraiment dans la politique du nationalisme et qui essaie de les autres et les autres et les autres et les autres et les autres évidemment on parle aussi du 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 quand on parle du oui au lieu de l'immigration on peut on peut parler d'immigration du et souvent les personnes par le ça veut dire c'est l'Australie de l'Europe et on voit vraiment la réalité quand l'Union européenne soit critiquée pour pour la difficulté des dossiers et l'accord avec le Canada c'est bloqué par un parlement régional belge oui c'est frustrant mais quand on parle de oui ça va très lentement avec l'Inde qu'il qu'il y a des choses qui se passent maintenant tout de suite les accords les accords commencent à ne plus 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 et donc on est vraiment dans une situation où on sait pas on trouve très difficile de voir où est l'Europe par exemple on est souvent on pense souvent il y a 55 ans qui n'est pas un rôle dans le monde et 55 ans plus tard c'est toujours le cas et je pense que c'est vraiment problématique de parler comme si ou même de parler qui a existé avant 1960 et a changé et donc sur le côté politique et le côté constitutionnel on a vraiment eu l'impression que le manque d'une constitution écrite n'est pas la situation au ANU c'est comme l'article 50 il y a un débat il y a même un procès devant la High Court débranchée par qui est un banquier qui pense que c'est un gouvernement qui doit s'en même parler du Parlement parce que le but de le slogan c'est si on parle du problem c'est un problème c'est modéré qui c'est une question politique on n'a pas dépend de la dépendance de tout on est vraiment dans un même conçu c'est très inquiétant parce que il manque de confiance des juges et des tribunaux mais aussi qui font respecter la loi c'est un problème constitutionnel évidemment après 40 ans c'est non seulement que font avec les directives mais sur toutes les autres influences non seulement sur les questions mais aussi d'interpréter la loi nationale pour que ça soit conforme comme on peut dire d'un point à l'autre mais ça il ne faut plus faire qu'est-ce qu'on fait avec toutes les questions pour les décisions qui sont déjà en cours pour les décisions et tout et ça on n'a vraiment pas des réponses et évidemment c'est pas c'est pas juste vous demander dans ce procédé comment faire donc l'inquiétude c'est 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 de croire faire 40 ans d'intégration normalement on va dire les applications vont encore 40 ans et on a 2 ans et puis 18 mois et maintenant on a 2 ans le projet de loi qui était censé être le great repeal bill et après le le great repeal bill et maintenant c'est le UN parce que c'est effectivement la preuve et à présent ils appellent ça le UN withdrawal bill l'idée c'était de juste mettre toute la loi européen tous les directs sont déjà adoptés mais toute la réglementation européenne donne la force après le Brexit dans le système juridique britannique et puis après pendant une longue période décider ce qu'il faut garder ce qu'il faut changer en principe c'est la bonne réponse pour qu'il n'y a pas une privilege d'avoir des questions juridiques d'un jour à l'autre une fois ceci le problème c'est que ce projet de loi est tellement compliqué que les juristes il y a des clauses dedans qu'on ne comprend pas parce que ça a été rédigé très rapidement et c'est tellement compliqué peut-être que ça a un sens pour la personne qui a écrit mais pour aujourd'hui c'est un problème c'est ça bien aussi juste hier après-midi c'est tout ça que ça change que je vais le dire la chambre des langues c'est la communauté qui va pouvoir être liée a publié un rapport qui est très très critique je crois que on vient notamment sur le couloir quand même au ministère et le couloir de l'armée oui que je pense que c'est un homme qui est bien joué je crois que c'est un peu compliqué par les actes du gouvernement la législation du Parlement déjà ça existe au sein du lieu pour 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 les situations où il y a une loi nationale qui devrait être conforme aux lois ou rien on peut le modifier mais c'est du monde dans des circonstances assez précises mais ce projet de loi a des pouvoirs qui sont tellement larges que ça va dire que de l'accasement économique au Parlement et donc ça aussi c'est quelque chose qui est plus inquiétant quand on est définis comme le Parlement pour le gouvernement et évidemment c'est un suffisant il n'y aura pas assez et aussi parce que la quantité des droits qu'il va faire pour sortir cela veut dire que parlement 650 membres dans les communes ça repart peut-être le cas donc dans une situation un peu mystique britannique on attend maintenant pour maintenir la démocratie la chambre de l'autre qui n'est pas du tout élu pour maintenir parce qu'on ne fait pas trop confiance à la chambre de l'économie qui est élu pour vraiment un bon certain et évidemment le temps passe donc ce n'est pas un projet de loi qui peut juste rester pendant des années pour que ce soit fait plutôt possible pour que les droits rapides c'est vraiment une bonne idée et aussi côté constitutionnel il y a des questions du droit unis entre guillemets parce que comme l'écorce même c'est aussi bien que la rue de Londres et les autres livres souvent universitaires c'est c'est un peu 50 1% mais on croit des fortes décisions et l'écorce c'est une question mais il y a pas vraiment d'habitude sur la dépendance le problème c'est vraiment l'Europe du Nord parce que il y a une frontière avec la et il y a c'est essentiel pour le processus de paye etc. c'est un temps c'est ce que je vais fêter mais il y a énormément d'inquiétude et lorsque le gouvernement se prononce contre l'adhésion du marché unique et l'union loinière ça veut dire forcément qu'il va y avoir des frontières loinières entre l'Union et l'Octurne et malgré les idées du gouvernement que ça va être des frontières actuelles des frontières qui existent entre l'Union entre la Suède qui fonctionne à regarder comment faire ces nouvelles technologies dans un an pour faire tout ça et évidemment même la géographie de l'Union qui s'écoute par contre c'est même nous c'est la frontière qui traverse et donc ça c'est très inquiétant mais notamment il y a des questions techniques évidemment mais sur le processus de péritation en arrière et surtout par les gens de l'Ordine parce que il y a des raisons qui provient les embouts de l'Asté donc c'est les accords qui sont mis en examen parce qu'évidemment l'accord c'est fait il y a 20 ans pendant que tous les deux pays il y a une partie européenne donc l'Europe l'Europe c'est un direct misé et ça heureusement la Commission Européenne a mis sur l'année à Nice l'année et on n'attend pas que les champions soient mis dans cette histoire parce que l'Europe n'est quand même pas resté un des membres qui ne va pas détenir il n'y a pas aucun impact il n'y a pas un an c'est un partage du monde au Canada qui s'est prononcé c'est pas probablement à la visite mais c'est pas parce que je n'ai jamais travaillé sur les questions européennes mais maintenant il y a un peu tant plus pour 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 l'agriculture etc permettent que les choses passent par le territoire de l'agriculture sont limités Les risques sont limités, donc les risques sont bassement sur le point. Donc, question concernée. Là aussi, ça revient vraiment à la question de comment on en fait sur la médecine du Parlement, comment on va faire, est-ce qu'il y a un appétit pour construire un crime pour régler ces problèmes ? Non, parce qu'il y a d'autres questions, mais aussi, il n'y a jamais eu ce risque. Donc, vraiment, le risque, là, c'est le gouvernement et l'occasion de prendre le pouvoir. Il n'y a pas l'imposition qui est à parler des investisseurs contre ça. Et ce qui domine, en ce moment, chez les deux, c'est le volonté du peuple. Mais ce n'est pas le volonté du peuple que le Parlement n'a aucun point de vue, même si, dans ce discours, on dit que c'est une réponse très applicable. Et la dernière chose à dire, c'est les questions aussi juridiques qui ont mis des questions de ce qui se passe au sein du tribunal. Donc, la question du rôle de la Cour de justice européenne a devenu très conséquent. C'est assez difficile de voir, de comprendre pourquoi. Ce n'est pas le cas que le roi de la Cour de justice européenne a fait tous les procès de la Cour de justice. Souvent, mais pas toujours. Et le roi de la Cour de justice européenne est loin d'être le pays qui est devant la Cour, bien loin que l'Allemagne ou la France. Mais c'est devenu, c'est un très bon. Ce qui se passe, c'est un coup, être en guerre. C'est être en guerre. C'est pas le droit. C'est pas le common law. Même si, en fait, la mis influence que l'Allemagne ou l'Allemagne ou l'Allemagne, c'est que le Cour de justice, il n'y a pas de precedent, mais un peu comme ça, comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est familial. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Mais ça a devenu un des points, un peu comme ça, qui se passe au gouvernement. En fait, je pense que la vraie raison, c'est qu'il y a un camp qui vient, c'est le mot européen. Et l'un camp européen, c'est l'un camp européen, c'est l'un camp européen. Mais aussi, il y a une confusion, et je suis certain que ça résonne à elle-même. C'est confondir en soi-même, c'est qu'il y a un camp européen, blablabla. Où là, ça a été aussi très constaté. Elle s'est prononcée favorable à quitter la Convention européenne et blablabla. Cela veut dire que le Royaume-Uni sera seul avec le Vatican et le Belarus. En Europe, peut-être, hors de la Convention européenne. Elle s'est prononcée favorable à ça. Lorsque elle avait une prime ministre, elle n'était pas poursuivre parce qu'il s'est venu avec son capot après. Et c'est vraiment une question vaste. Et en fait, ce qui est bizarre là, c'est que le Royaume-Uni était l'un des peuples condamnés par l'Europe. Jusqu'au moment qu'on avait le Human Rights Act en 1998. Et après, tous les juges étaient obligés d'annuler des positionnements administratifs pour les raisons de le droit de banque. Donc, en fait, ce n'est vraiment pas un problème. Le seul problème qui est complexe, c'est le droit de banque. C'est le droit de banque, c'est le droit de banque. C'est le droit de banque. C'est le droit de banque, c'est le droit de banque. Donc, on attend le droit. Et donc, ça, évidemment, avec le droit de banque, le Human Rights Act, c'est le droit de banque. C'est le droit de banque, c'est le droit de banque, c'est le droit de banque. Le problème, c'est que après, c'est le droit de banque, c'est le droit de banque. Et c'est le droit de banque. Et on va essayer de parler de ça. Je suis certaine. Et donc, ça va dire que sans le droit de banque, il garantit les droits sociaux. Parce que sinon, il ne va pas le droit de banque. Il ne va pas grand-chose. Et sans le droit de banque, ça va dire qu'on est vraiment dans ces situations où aucune protection ne va pas de banque du tout. Même avec une disposition de pouvoir international, qui ne s'applique pas des relations où on a compris, ça veut dire que c'est qu'il y a tout ce qui est le droit de banque. Le contrôle, le contrôle, le contrôle, le travail de plus, n'est qu'on parle pas. Et donc, toutes ces questions ont été dérangées. Donc, le problème, le vrai problème de juridique, c'est l'incentive du droit. Et la difficulté de voir comment ces problèmes... Il y a également des questions dérangées. Et puis, là, qu'est-ce qu'on a... Et là, quand les questions ont été prises, ou dans le monde, en tout cas, ces questions juridiques, on peut parler dans beaucoup de situations. Mais sur ces questions-là, il y a vraiment un moment qu'on va plus d'abord aller le prendre. Ils sont plus obligés de respecter les décisions du droit. Comme je l'ai dit, la question de l'art, est-ce qu'il faut les prendre en compte ? Ah, ça, c'est une question qui sont très nouvelles. Ils ne vont pas être retenus. Et donc, l'incertitude, ça va durer pendant des années. Donc, comment sont ces autoratrices ? Ce sont des choses que je vais dire pour conclure. Là, nous avons une limite de mai, de mars 2019. Le processus de deux ans, ça peut être orangé, mais seulement avec l'activité d'immunité des autres, ça peut être à prendre. C'est loin d'être sûr que ce n'est pas le cas. Évidemment, nous sommes aussi un peu heureux de passer de questions au Royaume-Uni. Et en contre, tout le monde est recepé par cette question. Et c'est loin d'être le cas. La preuve, par exemple, dans le débat entre Nathalie et Martin Schulte, pour la présentation, on est bien au moins. Pendant le débat télévisé. Donc, même pas parler de la société. Ce n'est pas un sujet. On a suppris que c'est quand même... Ça va avoir un effet sur l'Allemagne ou le restaurant. Mais ce n'est pas un projet pour l'Europe. La population, j'espère que si on sera changé, mais j'espère aussi que le Royaume-Uni va partir. Le nouveau idée du gouvernement britannique, c'est d'avoir une période de transition et peut-être rester dans la marche unique, mais ça, il faut un accord. Et donc, les questions... La complexité, là, c'est un peu de la même complexité pour les questions qui n'ont plus ça. Donc, la seule option, vraiment, ça doit rester quasiment membre du Nordien, pas officiellement. C'est quasiment non, mais non, mais parce que ça va au niveau de loi, il faut qu'il n'y a pas de distance. Et on ne pense pas que ça va être... Évidemment, des petits, des petits, mariés, mais pas trop, pas autorables, pas. Il y a toujours un peu le jeu. Et c'est pour ça que je suis parti à Florence pour parler directement aux Européens qui ne sont pas très sensibles. que la presse britannique, ils ont invité des... 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 trois... des... les... des... et je pense qu'on est assez surpris le fait que beaucoup de gouvernements c'est de dire quelque chose qui qui contribue l'équipe à France en un gouvernement de la seule partie qui fait effectivement ça tous les jours la question alors de rester d'hommes européens en principe la réclamateur qui était par lui le Parlement n'était pas obligé même le gouvernement n'était pas obligé d'insorcer l'Union Européenne c'était l'internet juridiquement, là il n'a pas un problème politiquement tellement impossible donc soit il y a un autre référendum mais sur quoi parce que c'est la même question mais ça on a déjà la réponse ou s'il y a un accord pour sortir est-ce que c'est celui-ci d'accord accepté ou pas mais si on dit non accepté ou pas ça va dire quoi on sort sans accord sans accord pour rester dedans mais le problème là évidemment une fois que l'article a été approché c'est pas du tout clair dans le texte si si ça fait annuler ou pas il y a vraiment des visions parmi les juristes à mon avis je pense que on voit que ce n'est rien c'est possible de dire oui on peut c'est vrai par la suite de temps désolé je pense pas qu'il y aura un temps au problème au niveau juridique et si quelqu'un veut saisir le collège juste pour présenter ce problème très bien mais je pense que ça sera la fin du temps mais pour vraiment pour rester dedans je pense que il faut vraiment un temps que les personnes veulent et qu'ils parlent un peu donc il y a toujours des questions dans l'avenir et en plus pour les clients publics il y a un sens par la station vers le même qui regresse les décisions mais pas et non et je pense qu'on a une tendance de parler avec les personnes avec qui on est d'accord sur les réseaux sociaux et on a l'impression que tout le monde maintenant pour moi tout le monde pense que on a voulu placer les gens mais en fait c'est de la même façon avec qui on parlait avant et c'est pas c'est pas les autres autres c'est ça on comprend qu'on se met le fait et aussi dans l'avenir qu'il y a la relation avec du monde et là c'est pas de tout clair il y a le modèle nord-églien il y a le modèle suisse qui est encore plus compliqué c'est qu'il a fait 15 ans de mettre en place et qui est toujours concerné de nos générations la dernière citation que j'avais c'est pendant ma campagne électorale il y a eu d'abord Michael Goh qui est maintenant ministre de l'environnement qui est le chef de la campagne de l'île qui l'invite en étant un art d'expert il y a eu une super idée que le modèle qui est celui qui est dans la Norvège ce n'est pas la Suisse même dans le Canada c'est l'Albanie parce que l'Albanie ne soit des francs européens mais périens ils sont même par obligé d'art et tous les droits d'aujourd'hui et j'ai une belle citation du premier ministre de l'Albanie je ne sais pas pour mon modèle que le Royaume-Di est au mécoire parce qu'on a dit ici on est seul à la Courtenay et donc on n'est pas trop pensé de tout ça mais j'aime bien cette citation donc pour sortir on n'essaie pas et c'est pour ça qu'on n'a pas trop les réponses parce que on voit le plus du tout mon avis personnel je pense que d'autres gars n'ont pas tellement d'attention et je dois demander de vous être un membre de prolonger cette carrière de présent parce que je pense que finalement on parle de l'Union et le travail du Parlement va en prendre que c'est finalement pas aussi parce que c'est plus que le public c'est un fonctionnement et le public et tout ça et que c'est pas possible de faire mais on est quand même assez loin même si le travail il y a mis de moi on a l'impression qu'une chose de devoir avec un argument je vous l'emmène à un projet ou à une direction claire de voir mon ordre merci merci à toi Paul c'est très exhaustif je pensais que tu allais parler moins longement pardon mais c'était fascinant donc on ne sait pas toujours pourquoi qu'il y avait un argument et quand j'ai écouté des extraits de son discours j'avais cru comprendre qu'une chose elle a dit et c'était qu'elle ne chercherait pas une extension de cette période parce qu'elle parlait spécifiquement d'une période d'implémentation et donc ça veut dire c'est quelque chose de différent mais comme toujours elle a montré dans ce qu'elle dit donc c'est quelque de moins concret le seul ce qu'elle a dit c'est pour moi ce qu'elle dit dans ce discours c'est pas très important c'est qu'on pense qu'elle parle vraiment de ce qui est écrit mais on sait bien mais quand il y avait des questions j'ai ressenti la pluralisation des démonistes il y en avait mais quelqu'un qui a parlé de ce qu'il y a et je dis we want the same rights et qu'on me disait ah ça c'est nouveau the same rights c'est pas la même chose que je me dis avant et je pense qu'elle a elle a fait une fois elle s'est pas vraiment parce qu'elle est un peu plus mal à l'aise quand elle répond vraiment et tout ça et donc elle n'a pas qu'une dire same rights c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que je pense que maintenant elle a lu c'est vrai c'est vrai ok on pourra en discuter prépremise prépare ton commentaire maintenant après que prépare m'a parlé je vous réveille le parquet pour que tout le monde Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Mais depuis 20, voire 22 ans, on en a vu des constitutions, je crois que tout est réglé, bien au contraire, mais peut-être qu'une voie à l'année après s'être échaudée, pendant quelques années, pendant une décennie, parce que c'est loin d'être fini, j'en suis certain. Une des solutions, c'est de laisser les choses aller, puis dans un sens, ça va faire réaliser peut-être un stage du Canada, du Québec, dans le Canada, que ça fonctionne pas si mal. Puis après tout, ça vient de chez vous, l'expression « les terrains broke » donc « pick up ». Alors, on va peut-être, on va pouvoir, on vient sur l'activation de la France-Bretagne au sein de l'Union européenne. En fait, ça c'est quelque chose, aussi dans la catégorie « anecdote, couverture », en quelques moments. J'étudiais en Bretagne, en fin des années 2010, et les petits Canadiens n'ont à peu près pas voyagé avant la vie vingtaine. Une autre chose qui m'avait, je me suis allé carrément appris la géographie, mais qui m'a marqué, on a livré en Norme-Bretagne, des discussions avec des cartes internationales, mais quand même un bon nombre de véritables. C'était cette façon de systématiquement référer aux autres pays européens, comme étant Europe. « I'm going to Europe this weekend, I'll take the talk to Europe, European wine, et pour un Nord-Américain, puis j'avais tendance même à penser pour l'ensemble de la planète, mais l'euro, ça comprend l'Anne-Bretagne. Mais écoutez, là, en fait, vous savez, c'est à l'Église, ça peut être plus humain, c'est un temps que, non seulement en termes juridiques, mais politiquement, avec l'intégration économique, politique, donc de sécurité, dans l'Anne-Bretagne, mais dans l'esprit de sa vie collectif, vous vous savez, bien, c'était en part, eux, c'est déclenant comme juste une barrière maritime, là, qui sépare évidemment les églises économiques, et peut avoir cet effet qui, bon, c'est certainement historique. Alors, mes remarques qui sont liées, en fait, au pourquoi je m'intéresse depuis un certain temps au Brésil, je devais m'intéresser au Brésil parmiens avec cet objet de recherche qui concerne un des processus de l'Anne-Bretagne. Mon ami Ross, il fait deux années au Brésil-Canada de 2014, et qui m'amène, ces jours-ci, parmi les églises au Brésil, à avoir un petit écran ouvert pour la situation en tant que l'Anne-Bretagne. Puis, je t'ai installé à l'automne dernier, cet intérêt qu'on a amené à ces jours-ci, c'est-à-dire la recherche en l'Isle-de-Litanie, en partie, on est là à vos propos sur l'Irlande qui m'ont interpellé, mais m'intéressé particulièrement, puis je reviendrai dans un moment. Mais étant justement l'automne dernier dans les Îles-de-Litanie, donc le premier problème que j'ai apporté de l'Union-Bretagne, le droit international public, concernant les processus de l'Anne-Bretagne. Mais par ailleurs, ça m'a amené, après l'aspect du droit international public, à m'intéresser aussi à la contestation du tiers avec les têtes de l'Union-Bretagne, devant le Black Court, éventuellement, au Suprême, qui est à peine un bon nombre, en fait le plus important, dans mon sens, principe de droit constitutionnel, et un appel de droit constitutionnel, on parait fantastique, à s'intéresser depuis un certain temps aux dossiers très exécutifs. Alors, dans l'Ordre, vous aurez aussi une ou deux remarques complémentaires par la suite. En loi international public, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a utilisé le processus de l'Anne-Bretagne, et en particulier la question du seuil de majorité de 50 % de seuil, qu'on a évidemment combiné au précédent Écossais d'une année et demie, pour suggérer, j'ai des collègues ici à la faculté, que maintenant, la norme de droit international sur ces questions du seuil de l'Anne-Bretagne a été rendue certaine, que c'était, à tous égards, dans toutes circonstances, de 50 % de seuil. Évidemment, selon certains, qu'on se débatit, il faut faire attention. Dans une large mesure, le récit, s'agissant du processus de l'Anne-Bretagne, et particulièrement du seuil de 50 % de seuil, c'est un peu trop ami, parce qu'évidemment, on ne parle pas de la sécession d'une partie d'un territoire souverain, comme ce serait le cas, incidemment, pour l'Écossais. Comme ce serait le cas, évidemment, d'avoir fait partie ici, dans le contexte canadien, pour la province de Québec, une certaine analogie avec les mâleurs, c'est évidemment une démonne nécessaire. C'est comme si on était appelé à se promencer au Canada sur la continuité de l'Anne-Bretagne. Là, évidemment, on n'a pas besoin de se promencer là-dessus, parce qu'on sait que ça va tenir à la fin de l'année, mais on sait qu'il y a une autre question, bien évidemment. Mais ce poids a mis, surtout, c'est important de souligner quand on veut utiliser isolément le Brexit pour appuyer la thèse selon laquelle la modalité simple est suffisante pour un cas de sécession, c'est que ça n'interpelle pas, ça n'interpelle pas, et même à l'issue du deux ans non plus, des mâleurs qui sont super importantes en loi internationale publique pour tempérer, justement, le fameux droit, l'État national par le point, mais principalement le concept d'intégrité territoriale, d'une part, mais aussi qui est peu portré, en ce qui concerne un vote sur le Brexit, et d'ailleurs, toutes ces mâleurs importantes liées à la paix et la sécurité internationale. Bon, c'est sûr que ça crée une incertitude de le Brexit, mais je ne crois pas, surtout l'égard au précédent, l'histoire de centres politiques en Europe et ailleurs, que ça m'ait empêché de la même façon que l'Union de l'Écosse, par exemple, comme dans le contexte qu'on a parlé des inspirations nationalistes de la Catalogne. Pourquoi, par ailleurs, est-ce que c'est intéressant, néanmoins, avec les démols, les, je vais l'appeler, le pro-admis, concernant celle de la autorité, il y a quand même des choses intéressantes aux fins de comparaison, le changement international publique et de la notion d'autodétermination à prendre, à garder du Brexit. Et c'est ce qu'on a vu au niveau politique, et vous avez abordé certains des aspects concernant les voisins, les cousins, les fachettes, les voisins irlandais, et qui trouvent écho dans un contexte nord-américain, canadien, parce que, bien, on le sait, au lendemain même du vote en 2016, la première, comme les premiers, on est toujours en français aussi, de l'Écosse, un petit peu jeune a annoncé que ça s'était dans les plans. De fait, il y a une certaine phase hésitation, mais, ressemblablement, le stècle d'un possible morcellement des suites du Brexit. Dans un contexte canadien, donc, ça peut être une leçon aussi à prendre, de l'exemple du Brexit, de l'exemple britannique, et il y a aussi, il y avait peut-être allusion, de liens avec la situation difficile en étant du Nord, ou au failure agreement. Il y a des choses que j'avais été, à ce que vous avez mentionné, surtout pour le collège, économique, c'est qu'il y a, sur l'erreur, une dimension de citoyenneté qui peut être mise en période par le fait qu'une sortie de l'Irlande du Nord signifie que les citoyens, les résidents de l'Irlande du Nord ne pourront pas garder le lien de citoyenneté avec, et ça c'est directement lié au Good Friday Agreement, avec l'Irlande, parce qu'ils ne devront pas renoncer, ils pourraient devoir renoncer à leur citoyenneté européenne du fait qu'on est sortis, mais bon, peu importe si ultimement, c'est le cas, ça fera partie d'une question, d'un aspect négocié, pas important. brièvement, donc quelques minutes, je vais m'amener, pour aborder l'angle de droit constitutionnel comparé et quelques remarques vont être en vien, d'hier, avec la contestation judiciaire dans l'affaire Mure. Mais intéressant, on va dire, en ce moment public, mais aussi, au droit public canadien et québécois, s'agissant de ces questions de droit international lié au traité, à la confusion, mais également, comment mettre en fait, comment sortir de... Le précédent, Miller, bien que, au plan politique, plusieurs, en janvier dernier, disaient tout ça pour ça, dans un âge-mesure, vous l'avez emmené étant majoritaire à la suite de la décision que ce qu'il a fait, c'est évidemment, avec quasiment pas plus de détails sur le plan de sortie de la Grande-Bretagne. Elle a adopté, elle a pu amener un vote majoritaire sur le Notification Withdrawing Act de 2017, qui, évidemment, était, c'est le message qui l'écoulait, à ce qu'il avait parlé de la décision d'enquête. Mais pour les juristes, les constitutionnalistes, et ceux, celles qui font du droit constitutionnel trompagé, Miller, c'est une mine d'or. C'est les deux décisions, mais, évidemment, celles précédentes de la gauche du Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que ça, cette problématique de savoir, vous l'avez abordé, si le gouvernement pouvait procéder sans l'appui, sans l'avage du Parlement, ce que certains appellent procéder immatéralement, pour moi, une libéraliste, c'est autre chose que ça. Parce qu'on parle ici essentiellement des mêmes pouvoirs qui se chevaussent dans un système parlementaire ou surtout dans le contexte du gouvernement majoritaire, l'un veut dire l'autre, puis l'histoire le confirme, avec, évidemment, le vote sur la législation en question. Mais, très riche, pourquoi? Parce que ça mettait en présence les plus importants principes du pouvoir public. Dans la tradition anglo-saxonne de Parlement, comme la solidité du Parlement, on le sait, le rôle of law, le contrôle judiciaire, parce qu'évidemment, la décision du gouvernement permet du pouvoir judiciaire. La prévocatité royale et sa relation, parfois difficile, avec la législation écrite. Alors, pour un comparatif de droits publics au Canada et, bon, je dirais, à travers le monde un peu particulièrement les nombreuses juridictions qui ont évité de la tradition de Parlement en droit public. Et, donc, vraiment, un héritage, bien que politique, ça semble être la montagne de la couche de la souris, au point de vue juridique, constitutionnel, peut-être qu'à l'enferme, ça sera le plus important héritage du Brexit, c'est l'affaire, mais, et, juste une autre fenêtre, si tu permets, juste souligner que, sans doute, ça reste à être confirmé, le plus gros point qui ressort en ce qui concerne le droit constitutionnel comparé de la paire du Mélan, c'est l'idée que, finalement, le gouvernement n'a plus carte blanche, pas tant à l'entrée, mais à la sortie. Si on en vient à favoriser un système qui est plus intégré, de façon approfondie, mais là, on risque, finalement, de ne plus répondre aux primaires de base liés au dualisme, essentiellement, où le gouvernement est celui qui agit dans la sphère juridique distincte du droit international et les élus, le Parlement, dans la sphère de droit interne, maintenant, il y a un genre de mélange de genre parce qu'à l'international, on en est venu à créer une source juridique, c'est-ce que, c'est-ce que, c'est-ce que, présentée de cette façon-là par la Cour suprême du Royaume-Uni, mais ça, pour, bon, si vous avez eu peu de temps, j'aurais donné l'exemple, peut-être, puis vous l'avez abordé, de savoir si ça pourrait constituer une limitation à cette volonté de sortir du régime de la Convention européenne du droit de l'engrais, et ça ne me rendra pas parce que, si on suit à ce qui est comment parler sur le raisonnement de la Cour suprême du Royaume-Uni dans la première, c'est vraiment la question de source et on n'a pas délégué de cette façon la source en matière de protection juridique des droits d'humains dans le cadre du régime de la Convention européenne. Mais, réellement, pour le droit constitutionnel comparé, ça pose la question de savoir si ça va effectuer un ajustement du paradigme ou finalement la logique du réalisme concernant la participation des différents pouvoirs publics du gouvernement sur la bande des prérogatives et le gouvernement sur la bande du droit écrit, si ça, ça va chandarder ou ça va nous amener à reconsidérer nos bases parce qu'on suit au Canada et dans plusieurs autres pays le véritable gendarme des actions communales des mêmes logiques. Alors, je vous remercie. Merci. 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 Ça termine la partie de présentation. Merci, Stéphane, pour avoir enrichi nos réflexions en faisant les liens avec le droit canadien, le droit comparé et le droit de l'information publique. J'aimerais ouvrir, donner la possibilité aux autres de poser des questions pendant que vous réfléchissez peut-être que je peux ajouter une petite question de moi-même. est-ce qu'il y a une autre saisine devant les groupes britanniques à propos de l'article 127 de l'accord sur l'espace pour l'avenir économique et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que qu'elle en sera le suivi de l'idée étant que en sortant de l'Union ABN peut-être qu'on ne sort pas automatiquement au signe de l'espace économique européen, si on ne déclenche pas l'article 127 qui est parallèle de l'article de l'article de l'article de l'article d'accord. Donc, vous avez d'autres questions à M. Lebrun. J'ai une question pratique un peu peut-être à l'invue. Supposons que l'État de l'article qui est importante. Quel serait pour le droit européen et le droit britannique des exigences formelles des constitutions du programme nécessaires pour ça ? Merci. David. Merci. Merci pour votre conférence. C'était extrêmement intéressant dans la perspective de l'article. de l'extérieur, vous avez abordé l'aspect de négociation et notamment la renégociation de tout un tas de traités, notamment de traités commerciaux. Je m'envoie dans une perspective de droit international du ministre général. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, même si, dans certains cas, on est dans des questions de traités commerciales européennes et de compétences de l'Union, de compétences partagées, qu'il n'y aurait pas ici une idée, on ne pourrait pas raisonner par analogie, finalement, en disant que même si le Royaume-Uni sort, on peut aller chercher, aller s'inspirer notamment dans la convention sur le droit de traité, sur les règles de succession au traité, en disant finalement que c'est un exercice de compétence et même si on a une nouvelle entité, le Royaume-Uni reste parti à cet ensemble de traités. C'était une question que je voulais vous soumettre et je ne sais pas si vous avez dit que le gouvernement a recruté énormément de négociateurs, si cette avenue n'avait pas d'agir ou préventivement. Ou en fait, c'est quoi la motivation de première ? Oui, c'est un choix politique, pour des raisons que j'ai dit non. Mais je pense que le problème, c'est que c'est l'Europe, et l'Europe, c'est des étrangers, et c'est pas le même. Et on ne trouve pas, il n'y a jamais, et en fait, ça revient aux premières remarques, sur l'Union Européenne, et c'est vrai, on parle d'Europe, et en France, on parle d'Europe aussi, mais ça ne veut pas dire la même chose. On en parle, on parle de Boussel, très bien, même à Boussel, on parle de Boussel, mais c'est vrai qu'il y a toujours, c'est comme la Manche, et c'est plus mon cœur politique, des fois. Et c'est même pas le même débat en Europe. C'est pas, moi, on trouve le même débat en Europe, central, et l'Est, notamment en Pologne, en France, et en Europe, etc. Et je pense que c'est, pendant des années, on peut dire que tout est la porte d'Europe, même si c'est la porte d'Europe, ou pas. Donc, il y a des crédits, mais on pense que c'est parfait, donc oui, ok, il faut que les dossiers d'accord, c'est que c'est bon, ou ça peut pas assez sur le plan social, ou sur le plan, bon. Mais, dans le discours politique national, c'est toujours facile, et c'est là que dans la politique, c'est facile quand il y a un autre. Et parce que l'Europe, en fait, ne peut pas s'en entendre, parce que c'est une dépense que prend l'Europe pour faire des postures pour faire la promotion en Europe, accuser de là, de la pauvre avant de dire. Et donc, ça fait une même question pour la promotion en Europe, même si ça n'a rien à voir, c'est quand même, c'est le même nouveau propos, c'est le même, c'est le même, c'est pas, même le délicieux, j'ai un petit dossier de l'art, puisque non, vous avez parlé de la promotion européenne de l'Europe, de l'Europe, de la justice, on peut dire. L'autre, c'est, oui, ok, et donc, c'est un choix politique, c'est rien à voir avec, parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas un problème dans le sens que ce rôle, c'est vraiment, c'est vraiment, il y a un tas pour voir fondamental, qui est quand même assez, c'est ça, en plus, pour les arrêts, par les autres, je trouve, c'est après, comme les prisonniers, en plus, maintenant, on a la protection nationale, mais ça aussi, même le human rights acte, même, il y a une forte proposition, parce que c'est l'hier, 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 c'est l'hier. Donc, c'est l'hier, c'est vraiment un point politique pour dire que non, on est un peu dans le break, et, mais ça préparait aussi dans le discours de, quand elle a dit, j'ai fait un tweet à la semaine dernière, et après elle peut partir, partout après, parce que Thierryse Demain a dit, « L' emprunté devient un peu souverain ». Je dis, si le but de ce truc, c'est d'avoir des bonnes négociations, pour dire que nous serons un peu souverain encore, ça veut dire que les autres pays européens ne sont pas souverains. Pour dire un peu qu'on n'est pas souverain, soit on accepte que c'est le cas, ou ça ne le débat à l'est, mais ailleurs, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment compris que ce genre de discours, pour dire en sorte, pour être souverain, parce que nous on est optimiste, on n'est pas conduit, ça ne va jamais marcher vraiment comme une tactique de négociation. Donc c'est plutôt ça, c'est un choix politique, ça n'a rien à voir avec elle. Il n'y a pas de problème pour intégrer la jurisprudence dans les villes, les yeux sont habitués de le faire, il n'y a pas de problème à ça, c'est comment on fait son politique. Mais la question se pose quand même, je pense, avec ma classe de maîtrise, je suis en train d'étudier l'impunance de la courbe de justice sur les courbes nationaux. On peut se demander, est-ce que le système britannique diffère encore de quelque façon des autres systèmes européens, et il y a plus de pression sur les juges de se conformer à toute la jurisprudence de l'Union européenne. Donc on avait discuté de la question, taking that control, est-ce que c'est seulement prendre le contrôle sur la législation, ou est-ce que c'est aussi prendre le contrôle sur les juridictions, dans les juridictions. Et c'est une chose, dans le discours de l'Amélie, c'était très très fort. Elle parlait non pas de la cour d'Australbourg, mais de la cour de Luxembourg. Et quand on parle de la citoyenneté, comme on l'a dit, c'est les mêmes droits, les mêmes droits, elle veut les mêmes droits, mais les mêmes droits, ça ne veut pas dire que c'est impliqué dans la même façon. Et appliqué par les juridictions, c'est peut-être là que je peux expliquer. Oui, il y a un moment qui, en fait, c'est mon œuvre. La différence, par exemple, entre eux, dans le reprennement en Écosse, là, c'était très complexe. Il y a eu beaucoup de décisions en dépensement. Un mot ici, je ne travaillais pas à l'époque en Écosse, mais justement, il y a eu de transformer. Je ne sais pas comment ça se fait, parce qu'en Angleterre, on le voit comme si c'était l'étranger. Pour le reprennement, parce qu'il y a des gens qui arrivent dans les points de l'éducation, surtout à Glasgow, qui a beaucoup de points à l'éducation. Dans l'éducation européenne, au sein des universités, tout le monde a essayé de l'éducation, après la séance, il n'y a eu de leur choix. Donc, en fait, il faut avoir un débat, les étudiants, il faut vraiment chercher pour trouver quelqu'un. Et, en fait, mes collègues, dans le public, ils avaient essayé de travailler pour l'éducation, et c'est un peu de chance qu'on a en trouver. Et sans raison de moi, il y a un débat pour les étudiants. Et, en fait, moi, je ne prends pas partie des étudiants, parce qu'on aurait dit dans ce que je pense que je pense. Mais, sans penser que le fait que, dans l'Europe, depuis 40 ans, plus que les juges sont obligés d'interpréter le droit national, pour qu'ils soient conformes au droit européen, ça avait donné une confiance d'activisme qu'ils ont après utilisé dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines, qui n'ont rien à voir avec l'éducation mondiale, et donc, et ça, c'est quelque chose qui devrait ne pas se passer, c'est pas le problème du juge. Donc, il était co-coactif par cause de ça. Oui, mais quand même, c'est pas le plus important à faire, c'est pas vrai, c'est... Et, mais il y a ce côté qui dit qu'on y ait des influences, il y en avait, c'est bien plus... C'est vraiment ça pour... Les deux sont séparés, mais quand même, c'est lié, mais c'est souvent lié, parce que c'est... Là aussi, c'est quand même des influences, elles sont toujours liées. Mais, avant ça, autrefois, en regardant, ça se fait toujours, en certaine manière des droits, en casque, dans les juges, en installé, dans le combat, c'est pas mal dans le fondement. Mais, ça, ça va, mais l'Europe, non. Donc, même s'il avait vu que les États-Unis, on avait une petite langue, c'est pas mal. C'est ça la dernière question. Pour les accords, on a toujours la réponse, c'est pas ma spécialité, mais j'ai essayé de trouver un peu comment ça se passait. Je pense qu'il y a des moyens de faire, mais tout dépend de ce l'accord entre les deux et les deux et l'idée du gouvernement. C'est une copie d'accords aussi, il y a des deux copiers qui mettent très bien en principe, mais il y a toutes les deux parties. Pour un accord qui est prêt, peut-être pas nécessaire d'avoir tous les 750, mais on ne sait jamais. Mais déjà, quand on arrive à un accord avec un laboratoire coréen qui est en vigueur, qui dit « Ah, moi quand même, mes questions sont dedans, ce ne sera pas forcément le même encore. » En plus, tout le monde a changé, donc peut-être qu'ils sont moins… Et je pense que ça aussi, c'est une question qui ne peut pas s'en prendre. Quand on parle, c'est juste comme si c'était passé. Il y a une logique de protection, bien sûr, mais on va continuer. Mais comme on l'a vu ces derniers jours, je suis bien arrivé à Montréal, le moment que le débat avec le bombardier avec les Etats-Unis, ça concerne le Wallonie parce qu'il y a un grand fusiland ambulant. Donc ça, il y a juste 40 000 euros. Il y a énormément d'emplois dans une zone qui déjà est sous tension. Et s'il y a un entreprise qui peut, ça va être un vrai problème. Et c'est vrai que c'est l'Irlande-Nord. Je pense que ce n'est pas le plus qu'il y a 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 le plus qu'il y a. Et ça, normalement, ça ne va pas changer parce qu'ils ne sont pas très éliminés face à l'Union Européenne. Mais il y a des Etats-Unis qui s'inquiètent. Tout le monde qui est né sur le lieu de l'Irlande va avoir un passeport. C'est sûr que l'Union Européenne. Oui. Donc il leur donnerait une loi d'appui pour l'Union Européenne, mais ils se voient sortir par l'Union Européenne. Oui. Exact. Mais on a même la situation qu'il y a un peu des juges. Il y a un ministre protestant. Ah, comment on dit ? Oui, il faut chercher des droits et bancaires. Tiens. Et là, je n'ai vraiment pas des citoyens. C'est quelque chose qui est le plus important dans les négociations. Et on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas de l'Union Européenne. C'est vraiment un ordre généreux. Non, ça ne se plie pas. C'est clair. Ça ne se plie pas. Il ne va pas être certain que ces citoyens qui se sont installés depuis des années, ou depuis des mille, soient préférés comme ça. Les Britanniques, qui sont en Europe, qui sont... Ils ont essayé de s'éteindre. Vous parlez de l'Union Européenne. C'est clair. C'est probable. Il y a un million de Britanniques qui ont le droit d'un patron européen. Parce qu'il faut simplement un grand-parent qui est né sur l'île. L'île d'Irlande. Donc, on dit ce qu'il y a déjà résumé français, canadien, à un grand-parent qui était Irlandais. Donc, il faut avoir les quatre. Donc, oui. Ça va. Ça va. Et pour beaucoup d'autres... Et pour d'autres, comme moi... C'est... On a regardé Marconi. Il y a personne qui est en Europe, mais Marconi n'a jamais oublié le public. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais... Tu m'arrives à penser. Ça va. Mais... T'as besoin d'être venu français. Mais pour beaucoup d'autres citoyens, en fait, c'est pas vraiment l'Iran, la question. C'est notamment les pays qui n'ont pas la nationalité. Donc, l'Espagne, les Pélois, la Slovaquie, l'Estonie... Il y a un nombre de pays où... Si le nationalité est en retard, il va devenir britannique. Si le peuple, la nationalité est la citoyenneté européenne. Et donc, je pense qu'il y a quand même une question, je pense, au pays va changer. Mais en Europe centrale, c'est... C'est hors des questions. Ça change. C'est la dernière fois que le peuple a été mis, ça ne peut pas reçu. Est-ce qu'il ne peut pas que les citoyens en a plus de nations ? Là aussi. C'est... C'est... Il y a un mois. Il n'y a pas question de... Oui. Non. C'est... Oui, voilà. Je pense que c'est... 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 Oui, oui. Et c'est... En plus, ça aussi, ça va faire en sorte qu'on n'ait pas pas. Mais si vous avez inquiété, on a la suite. Vous pouvez venir... Même, même, juste le prix de ferme. Ça... Ça, ça coûte... Les gens sont graves. En vie. En plus, il faut... Il faut... Il faut... L'appui au roi du monde. C'est une question... Ouais. Je vais dire, il faut apprendre un peu l'histoire britannique. C'est le roi du monde qui l'a arrêté. histoire mais mais ça c'est une question qui sont très bancaires et même il y a des questions qui arrivent maintenant par les droits des citoyens qui sont mariés avec les citoyens qui ne sont pas européens mais qui sont de telle grâce au statut qui se trouve déjà dans cette situation qui est lié à rien, d'un côté rien à voir avec les droits des citoyens mais qui va changer parce qu'en sorte les bancaires des droits des citoyens et donc il y a tout un peu de questions là en plus de le manque que le personnel est en fait je pense que c'est un des ministères qui continue à enlever les lettres qui menace d'expulser des gens et je ne pense pas que comme ça signe une lettre qui dit que oui vous allez être expulsé en Finlande dans 6 mai ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont peut-être un problème quand c'est marqué le frèrement donc il y a un permis ou un machine et donc ça il y a un manque de confiance et évidemment ce que c'est l'européen il faut voir ce qui se passe et donc maintenant on va faire un récord on va faire confiance il y avait aussi la question du professeur Mataille est-ce qu'on peut un peu j'en ai d'avis ah j'avais déjà parlé oui à mon avis c'est possible est-ce qu'il faut une discipline l'article 50 contient pas le clause c'était extrait l'article était très court il ne disait pas de grand chose parce que c'était censé il n'y avait pas de trucs utilisés mais le conseil européen va agir comme pouvoir construction il va remonter les règles pour mettre en œuvre pour rendre plus précis parcuit de 5 ans il faut probablement une décision oui oui c'est bien on peut être saisis au raccord de justice pour répondre mais c'est le seul moyen pour le faire s'il y a vraiment un débat à mon avis mon avis personnel c'est que ça peut être retiré et il faut saisir le raccord de justice pour dire que c'est pas le cas pour un retard je ne pense pas que ça va aider les camps au niveau au Royaume-Uni Luc après Miller c'était par le parlement c'était encore un le parlement pour le parlement pour renverser mais ça c'est pas un problème parce qu'il y a un majorité parlement qui le veut mais même ça c'est pas sûr parce qu'à cause des élections il y a une belle majorité qui mais l'autre option qui est favorisée par certains c'est de sortir et puis rentrer mais ça par l'article 49 mais ça ça veut dire que l'Angleterre a un vrai libre par tous les avantages par ainsi de ce que nous par les avantages pour toutes les exceptions sur le remboursement des fonds à mon avis ça c'est pas une histoire je suis pas sûr que on puisse interrompre la procédure je suis pas certain parce que au regard et je ramène encore ça au gouvernement international qui est encore une fois la convention bien sûr c'est parti 56 une fois qu'une de partie se sont entendues sur la possibilité de le remboursement en fait si on se met de l'autre côté qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que ok si les britanniques voilà il va falloir que les autres soient d'accord et c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça un enjeu l'endroit après mais encore une fois je le pose sous forme de question mais pas d'affirmation mais ça nécessite je pense que le noeud de la question c'est est-ce que on peut laisser est-ce que les européens ont accepté que les britanniques retirent de même leur intention de ce qu'il y a parce que derrière ce que vous pouvez mettre aussi c'est des possibles de renégociation de tous les avantages agrandomais etc ça c'est une bonne chose pour les européens qui ont quand même été assez échaudés je pense aujourd'hui on a même l'exemple de l'autre côté de la frontière finalement nous ici on a des Stats-Unis qui apparaissent pour un mauvais partenaire un mauvais partenaire et en Europe c'est un peu l'image européenne et britannique c'est un mauvais partenaire avec lequel on n'a pas nécessaire on n'a plus de faire d'être contraint de travailler que d'avoir réellement je pense que c'est le déjà pour la justice oui on sait que ça fait référence au droit c'est la situation qu'on peut sauver mais on voit aussi que parfois ils les utilisent beaucoup parfois pour moi ça démontre la situation si je les ai sortis mais je pense que la seule façon que ça va arriver c'est s'il y a encore une élection en Europe et il y a un gouvernement ou un gouvernement qui a milité pour vous-même on ne sait pas si c'est Labour par exemple ça va pas arriver mais il y a un pouvoir avec l'intention je pense pas que le gouvernement va être d'accord parce qu'il y a vraiment d'entendre que l'intention c'est les mêmes que le gouvernement et juste par l'énergie mais aussi les risques aussi c'est des questions politiques qui sont pas les questions pas en juridique qui sont pas que les c'est rien possible et il y a tant d'autres problèmes quand on pourrait faire ces les gens et l'argent maradien pensez déjà sur ces questions avec une ésociation qui est à les qui passent dans le justinisme c'est ça au lieu de vraiment c'est les emplois mais aussi c'est le savoir pour les britanniques qui ne sont pas du juillet du savoir est-ce que c'est très important c'est oui on a fait ça mais on passe à autre chose par rapport d'une question beaucoup qui sont très conservés à ça mais d'autres qui sont d'autantité pour faire les choses qui font un choix sans pouvoir être très je dois clôturer notre conférence on peut continuer continuer tu donnerais juste le dernier mot tout ce que tu veux bref je sens bien je te vois avec l'article 50 une des choses que je suis d'accord avec toi c'est loin d'être dans la nationale publique parce que ça takes two to tango puis là le tango sur la base de 50 et par ailleurs qu'est-ce que j'aimerais rappeler c'est que dans l'affaire Meillard on a pris de gros acquis que 50 détaillés directs les deux parties se sont entendues c'était des d'accord objectifs pour des raisons complètement différentes mais à la fois Meillard mais le gouvernement s'entendait pour que 50 soit vu comme étant le début d'un processus irréversible qui nous amenaient ça c'était bon la position de prix devant la peau puis il peut bien la chanter de son cœur non non exactement mais c'est pour eux eux mais éventuellement ça serait un peu incomplu de revenir puis après ça il y a l'argument de droit international puis peut-être terminé sur une anecdote qu'est-ce que j'ai appris ce que j'ai appris dans ces jours en Europe l'automne dernier c'est le lien de filiation entre l'article 50 et le Canada Jacques Zéal que tu connais européaniste qui a travaillé longtemps à l'Institut ministère européen faisait partie du groupe qui ultimement a commencé à travailler sur ce qui deviendra l'article 50 et il va confirmer que dans les discussions on s'était inspiré sur l'avis de la Cour suprême du Canada dans le renvoi de 1998 et cette idée d'obligation de négocier advenant un vote favorable à la sécession du Québec cette idée d'obligation de négocier de négocier de bonne foi s'est trouvée derrière d'avoir suite aux pressions des vins un article 50 pour prévoir l'hypothèse et une sortie le 9 novembre à l'Union européenne alors cette contribution peut-être pas pour les bonnes raisons mais les canadiennes à tout ce débat merci beaucoup merci à vous beaucoup merci à vous